Sophie se réveillait avant le lever du soleil dans sa petite et modeste maison en périphérie de la ville. Pendant qu'elle se préparait, elle se regardait dans le miroir fissuré accroché au mur de sa chambre. Les souvenirs d'une enfance marquée par la pauvreté et les difficultés résonnaient encore dans son esprit, mais n'amoindrissaient pas sa détermination. Elle savait que chaque jour était une nouvelle chance de changer son destin. Au petit déjeuner, Sophie feuilletait ses livres de comptabilité, passant mentalement en revue les factures qu'elle devrait régler ce jour-là. Elle travaillait comme comptable dans une entreprise locale, où sa précision et son efficacité avaient rapidement attiré l'attention. Il n'avait pas fallu longtemps avant qu'elle ne gagne la réputation d'être l'une des plus compétentes dans son domaine. Ce matin-là, en se rendant au travail, Sophie ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. Un nouveau client était programmé pour une réunion, et ce n'était pas n'importe quel client. Julien Lefebvre, l'héritier de l'une des familles les plus riches et influentes de la région, avait personnellement demandé ses services. L'entreprise était en ébullition à l'idée de cette visite, et Sophie avait été choisie pour présenter les rapports financiers et les projections d'investissement. Quand Julien est arrivé, sa présence était presque palpable, portant avec lui une aura d'autorité et de charme. Il était notoirement connu pour son intelligence aiguisée et son regard critique, mais lorsqu'il a été présenté à Sophie, quelque chose dans son expression s'est adouci. « Bonjour, Sophie. J'ai entendu dire que vous êtes l'esprit derrière nos chiffres les plus prometteurs, » dit Julien, tendant la main avec un sourire captivant. « Et c'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lefebvre. » « J'espère être à la hauteur de vos attentes, » répondit Sophie, sentant une légère tremblote dans sa voix tandis qu'elle serrait sa main. Sa posture était confiante, mais son cœur battait un peu plus vite. Lors de la réunion, Sophie a expliqué les subtilités des rapports financiers avec clarté et précision, ce qui a impressionné Julien. Il écoutait attentivement, ses yeux se fixant parfois sur elle d'une manière qui faisait rougir discrètement Sophie. « Vous avez un don pour les chiffres et une manière très directe de présenter vos analyses. » « C'est rare, » eut commenta Julien, avec une pointe d'admiration dans sa voix. « Et merci, monsieur Lefebvre. » « Je crois en l'importance d'être claire et précise, » répondit-elle, se permettant un petit sourire. À la fin de la réunion, Julien fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de prendre congé formellement et de passer à son prochain engagement, il hésita, semblant hésiter. « Et Sophie, j'aimerais vous inviter à dîner. » « Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pourrions discuter sur les futures opportunités d'affaires. » « Et peut-être plus encore, » y dit-il, avec un éclat intrigant dans les yeux. « Sophie, quelque peu surprise par l'offre, ressentit une vague de possibilités s'ouvrir devant elle. » « Autant l'invitation d'un signe de tête, elle savait que ce dîner pourrait bien être le début d'une nouvelle phase de sa vie, peut-être aussi significative que la transformation de ses ambitions professionnelles. » Alors qu'elle retournait à son bureau, l'écho des paroles de Julien résonnait dans son esprit, se mêlant à la sensation que, d'une manière ou d'une autre, sa vie était sur le point de changer radicalement. Et Sophie, toujours prête à relever les défis, se sentait revigorée par la perspective de ce qui allait arriver. Au fur et à mesure que Julien et Sophie passaient plus de temps ensemble, l'attraction entre eux s'approfondissait rapidement. Julien, habitué au monde raffiné et exigeant de sa famille, trouvait en Sophie une authenticité rare qui le fascinait. Ella, d'ailleurs, était enchantée non seulement par l'attention que Julien lui portait, mais aussi par son intellect affûté et sa vision du monde. Les rendez-vous qui avaient commencé comme des dîners d'affaires se transformaient rapidement en longues promenades dans le parc de la ville, des visites à des expositions d'art, et finalement, des week-ends dans de petites villes voisines. Chaque moment passé ensemble renforçait la connexion qu'ils ressentaient, mélange d'admiration mutuelle et d'une dose croissante d'affection. Pourtant, cette intimité croissante n'échappait pas aux yeux critiques de la mère de Julien, Madame Lefebvre. Elle avait des plans très précis pour l'avenir de son fils, qui incluait une alliance avec une famille également puissante et influente. Sophie, avec son origine modeste et sa carrière autonome, ne correspondait pas aux critères de Madame Lefebvre. « Julien, tu dois penser à l'héritage familial. » La jeune Sophie est charmante, sans aucun doute, mais elle n'a ni les connexions ni le statut que nous attendons pour une future épouse Lefebvre, eut avertissé Madame Lefebvre lors de l'un de leurs déjeuners hebdomadaires. Julien, cependant, avait déjà pris sa décision. Il était fatigué des attentes et des obligations qui venaient avec son nom de famille. Sophie le faisait se sentir libre et authentique, des sensations qu'il n'était pas prêt à abandonner pour des conventions familiales. « Euh, maman, je respecte tes préoccupations, mais mon cœur a déjà choisi. Et c'est avec Sophie que je veux construire ma vie. » Elle a des qualités que l'argent et le statut ne peuvent acheter, eut répondit Julien avec fermeté, marquant un tournant dans sa relation avec sa mère. Inspiré par la certitude de ses sentiments, Julien planifia un week-end spécial pour Sophie dans un petit village côtier. C'était son anniversaire et il voulait que ce soit inoubliable. Le cadre était pittoresque, avec une petite plage de sable blanc et un dîner aux chandelles préparé au bord de la mer. Après une journée à explorer le village et à rire comme jamais auparavant, alors que le soleil se couchait et que le ciel se teintait de couleurs vibrantes, Julien s'agenouilla devant Sophie, tenant une petite boîte en velours. « Sophie, depuis que tu es entrée dans ma vie, chaque jour a été une découverte. J'aime qui je suis quand je suis avec toi. Accepterais-tu de me rendre l'homme le plus heureux du monde et de m'épouser ? » Julien proposa, son regard rempli d'espoir et d'amour. Sophie, émue et surprise, mit quelques secondes à répondre, couvrant son visage de ses mains alors que des larmes de bonheur coulaient sur ses joues. Finalement, elle acquiesça et murmura un et oui-eu ému, s'élant l'engagement avec un long et passionné baiser. Pendant ce temps, loin de là, Madame Lefebvre recevait la nouvelle avec un mélange de déception et de résignation, sachant que la bataille pour façonner l'avenir de son fils, selon sa vision, était peut-être perdue. Mais, pendant ce temps, Julien et Sophie commençaient tout juste à parcourir un nouveau chemin ensemble, inconscients des défis que leurs décisions pourraient entraîner. Sophie et Julien scélèrent leur amour sous le ciel clair d'un après-midi printanier, entourés d'une assemblée de membres de la famille et d'amis dans l'immense jardin de la propriété Lefebvre. La cérémonie fut un spectacle d'élégance et de joie, avec des décorations florales encadrant chaque coin de l'espace et une musique douce résonnant dans l'air, créant une atmosphère de contes de fées. Malgré les réserves initiales de Madame Lefebvre, même elle ne pouvait ni la beauté de l'événement et l'éclat dans les yeux du couple lorsqu'ils échangeaient des vœux sincères et chargés de promesses pour l'avenir. Julien, impeccablement vêtu dans un costume sur mesure, regardait Sophie avec une admiration indéniable. Sophie, dans sa robe de mariée éblouissante, avec des détails délicats et une traîne élégante, rayonnait de bonheur. Après la cérémonie, alors que les invités célébraient avec du champagne et de la danse, Sophie se sentait plus qu'une simple mariée. Elle se sentait partie d'une nouvelle famille et plus important encore, partie d'un partenariat qui irait au-delà du mariage. Elle était impatiente de commencer non seulement sa vie conjugale, mais aussi son nouveau rôle dans l'entreprise de Julien. De retour à la routine après la lune de miel, Sophie s'est intégrée à l'entreprise de Julien, une entreprise dynamique dans le secteur immobilier, où son acuité pour les chiffres et sa capacité analytique se sont immédiatement révélées précieuses. Elle a apporté une perspective fraîche et innovante, mettant en œuvre de nouveaux systèmes de comptabilité et d'analyse financière qui ont optimisé les opérations et augmenté la rentabilité. Impressionnée et reconnaissant pour la passion et l'efficacité de Sophie, Julien lui a confié de plus en plus de responsabilités, voyant son entreprise prospérer sous son influence. Ensemble, ils ont examiné des portefeuilles, discuté de stratégies d'investissement et navigué à travers des négociations complexes, toujours comme une équipe cohérente et harmonieuse. La confiance entre eux grandissait à la fois personnellement et professionnellement. Les soirées après le travail, ils partageaient souvent des dîners tranquilles à la maison, où ils parlaient de leur journée, de leurs projets futurs et des rêves qu'ils espéraient réaliser ensemble. Ces moments renforçaient la solide base de leurs relations, basées à la fois sur l'amour et le respect mutuel. Dans cette nouvelle vie, travaillant côte à côte, Sophie et Julien renforçaient non seulement leurs liens conjugaux, mais transformaient également l'entreprise en une entreprise plus robuste et innovante. Il était évident que l'union des deux avait créé une puissante synergie qui bénéficiait à tous les aspects de leur vie, consolidant un mariage qui était à la fois un partenariat amoureux et une alliance professionnelle réussie. Au fur et à mesure que les mois passaient, l'attente que Sophie et Julien agrandissent la famille devenait de plus en plus une pression palpable, surtout venant de Madame Lefebvre, qui désirait ardemment des petits-enfants pour perpétuer l'héritage familial. Malgré le succès au travail et le bonheur conjugal initial, l'incapacité de concevoir a commencé à peser sur Sophie, qui se sentait de plus en plus anxieuse et coupable. Sophie a cherché de l'aide médicale, dans l'espoir de trouver une solution. Les médecins ont diagnostiqué des problèmes de fertilité qui nécessitaient un traitement, la conduisant à entreprendre une série de procédures de fécondation in vitro. Les traitements étaient épuisants physiquement et émotionnellement, impliquant des consultations régulières, des injections hormonales et une montagne russe d'espoirs élevés suivis de désillusions amères. Julien a essayé d'être solidaire au début, mais la pression constante et le cycle répétitif d'espoir et de déception ont fini par l'affecter également. Il se retrouvait de plus en plus plongé dans le travail, l'utilisant comme excuse pour échapper à la tension croissante à la maison. Les repas autrefois partagés en conversation sur la vie quotidienne ont laissé place à des silences gênants ou à des discussions brèves et superficielles. Sophie sentait que Julien s'éloignait et cela ne faisait qu'accentuer son stress, rendant les traitements encore plus difficiles à supporter. Elle commençait à se demander si l'incapacité d'avoir un enfant diminuait sa valeur aux yeux de Julien, une idée qui la dévastait. La distance émotionnelle entre eux grandissait, laissant Sophie souvent seule à la maison, contemplant le vide d'une famille qu'elle ne pouvait pas offrir. Un jour, après un autre résultat négatif, Sophie trouva Julien dans le salon, l'air distant. Elle essaya de parler du résultat, cherchant un réconfort ou des mots d'encouragement, mais la réponse de Julien fut froide et déconnectée. « Et essayons à nouveau, Sophie. » « Je suis sûre que la prochaine fois sera différente, » dit Julien, « mais son ton était mécanique, sans la chaleur d'avant. » La froideur dans sa voix coupait plus profondément que l'échec même du traitement. Sophie, se sentant de plus en plus isolée et incomprise, commença à se refermer. Les fissures dans leur mariage, maintenant évidentes, semblaient se creuser à chaque cycle de traitements infructueux. Ce qui était autrefois un partenaire aimant et une équipe unie semblait maintenant se fracturer sous le poids des attentes non réalisées et des rêves non accomplis. La solitude de Sophie au sein de son propre mariage était devenue le reflet de la distance qui existait maintenant entre elle et Julien, une distance qui, autrefois seulement physique, s'était transformée douloureusement en distance émotionnelle. Avec le temps, la relation entre Sophie et Julien subissait un changement drastique et douloureux. La pression continue pour un héritier et les effets secondaires des traitements de fertilité, notamment la prise de poids et les fluctuations hormonales, commençaient à transformer Julien en une personne que Sophie ne reconnaissait guère. Lui, qui avait toujours été aimant et soutenant, se montrait maintenant froid et critique. Le détachement émotionnel entre eux s'approfondissait alors que Julien se permettait de faire des commentaires acerbes sur le poids de Sophie, souvent à des moments inappropriés. Lors d'un dîner avec des amis proches, un commentaire particulièrement douloureux surgit. « Et tu penses vraiment avoir besoin de plus de desserts, Sophie ? » eut dit Julien, sa voix chargée de dédain, alors que les yeux de tous à la table se tournaient vers elle. Sophie sentit la rougeur de l'humiliation teinter ses joues alors qu'elle tentait de cacher sa douleur avec un faible sourire. Ses critiques ne se limitaient pas à l'intimité de leur domicile, elles devenaient de plus en plus publiques. Lors d'une réunion de famille, après un autre cycle frustrant de traitement, Julien parla sans réfléchir aux conséquences de ses paroles. « Et si seulement tu essayais de prendre un peu plus soin de toi, peut-être que les choses seraient différentes », eut dit-il, ignorant le regard choqué de ses propres parents. Sophie se sentait de plus en plus isolée, non seulement à cause du fossé croissant dans son mariage, mais aussi à cause de la manière dont Julien semblait souligner ses défauts devant les autres, ce qui était totalement contraire au soutien mutuel qui avait caractérisé le début de leur relation. Ces situations commençaient à affecter profondément l'estime de soi de Sophie. Elle se retrouvait constamment sur la défensive, essayant de protéger sa dignité tout en luttant pour comprendre ce qui avait changé chez Julien. Le respect et l'admiration qu'elle avait pour lui étaient rongées par son insensibilité croissante et par l'amertume qui s'installait entre eux. La tension dans le mariage s'intensifiait à chaque commentaire tranchant, à chaque regard des approbateurs. Les soirées qui étaient autrefois passées à discuter de rêves et de projets futurs, étaient maintenant silencieuses et tendues. Julien se retirait dans son bureau après le dîner, laissant Sophie seule avec ses pensées et sa tristesse. Ce nouveau Julien, façonné par la frustration et le ressentiment, était à des kilomètres de l'homme dont Sophie était tombée amoureuse. Et tandis qu'elle essayait désespérément de retrouver ne serait ce qu'un soupçon de camaraderie perdue, la solitude dans sa propre maison devenait presque insupportable. Les fissures dans leur mariage, maintenant visibles et profondes, menaçaient de tout effondrer ce qu'ils avaient construit ensemble. La tension entre Sophie et Julien était palpable depuis des mois, mais rien ne pouvait préparer Sophie à ce qui se passerait lors de la fête d'anniversaire de Julien. L'événement était prévu comme une célébration grandiose au Manoir Lefèvre avec des invités de tous les horizons de la haute société, y compris des personnalités influentes du monde des affaires et des amis intimes de la famille. Alors que la fête battait son plein, Sophie essayait de garder une façade de normalité, souriant et discutant avec les invités, même si elle se sentait de plus en plus aliénée par le comportement de plus en plus distant et froid de Julien. Elle était déjà habituée à se sentir mise à l'écart par lui lors d'événements sociaux, mais cette nuit-là s'avérait insupportablement pire. Alors que tout le monde trinquait à la santé et au succès de Julien, il monta sur scène pour prononcer son discours de remerciement. Avec une coupe de champagne à la main, il commença à remercier tout le monde pour leur présence. L'ambiance était à la fête jusqu'à ce que Julien, peut-être poussé par l'alcool ou par une pulsion cruelle, change le ton de son discours. « Bien sûr, je ne pourrais pas ne pas remercier ma femme, Sophie, » eut commença-t-il avec un sourire qui devint rapidement sarcastique. « Et elle est toujours à mes côtés, essayant, mais vous savez, parfois, l'effort n'est pas tout ce dont nous avons besoin dans la vie. » Le public crie nerveusement, pas tout à fait sûr de la tournure de la conversation. Sophie sentit une vague de chaleur monter à ses joues alors que Julien continuait. « Et en fait, il y a quelqu'un d'autre qui mérite aussi mes remerciements spéciaux ce soir, » y dit-il, se tournant pour regarder directement une femme blonde et élégante au premier plan de la foule. « Euh, Chloé, tu as apporté une nouvelle lumière dans ma vie. Avec toi, j'ai redécouvert ce que signifie être vraiment soutenue. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les yeux se tournèrent vers Sophie, qui était pétrifiée, le cœur battant irrégulièrement. L'humiliation publique fut plus douloureuse que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux, mais elle lutta pour ne pas les laisser couler. Ne supportant plus une seconde de plus cette torture, Sophie s'enfuit du manoir, poussée par un mélange de chocs, de tristesse et de désespoir. La pluie froide de la nuit commença à tomber, se mêlant aux larmes sur son visage alors qu'elle courait sans direction, fuyant celui qui avait été le théâtre de sa plus grande humiliation. La solitude de la nuit pluvieuse reflétait le vide qui remplissait désormais son cœur. Toute la confiance et l'amour qu'elle avait pour Julien furent brisés en un seul moment de trahison, non seulement émotionnel, mais public. Sophie savait que sa vie ne serait plus jamais la même après cette nuit-là. Alors que la pluie trempait ses vêtements et embrouillait sa vision, une décision commençait à se former dans son esprit désolé. Elle devait trouver un moyen de continuer, loin de l'ombre de Julien. Après avoir fui la fête d'anniversaire de Julien sous la pluie, Sophie conduisit sans but à travers les rues mouillées, son état émotionnel aussi tumultueux que le temps. La trahison de Julien non seulement lui brisa le cœur, mais aussi la laissa sans savoir où aller ou quoi faire. Au milieu du désespoir, un souvenir émergea dans son esprit tourmenté. Henri, son ancien professeur d'université et mentor, lui avait toujours offert des conseils et un soutien pendant ses années d'études. Peut-être pourrait-il lui offrir un peu de réconfort maintenant. Avec peu plus que l'espoir guidant ses pas, Sophie se dirigea vers la maison d'Henri, une petite résidence confortable entourée d'un jardin bien entretenu. Même tard dans la nuit, quand elle frappa à la porte, Henri répondit promptement. Il fut visiblement surpris de voir Sophie trempée et bouleversée, mais sans hésiter, il l'invita à entrer. « Euh mon Dieu, Sophie, que s'est-il passé ? » Demanda Henri avec inquiétude tout en la conduisant au salon, où il alluma rapidement la cheminée pour la réchauffer. Sophie essaya de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, étouffés par les sanglots. Henri, avec la patience et la gentillesse qui le caractérisaient toujours, ne pressa pas pour obtenir des réponses. Au lieu de cela, il lui apporta une couverture et lui prépara une tasse de thé chaud, lui laissant le temps de se calmer. Assis près de la cheminée, Sophie commença enfin à se confier, racontant tout sur les humiliations et la trahison qu'elle avait subie. Henri écouta avec une expression de profonde sympathie, passant occasionnellement sa main dans son dos de manière réconfortante. « Et tu ne mérites pas de vivre ça, Sophie, eut dit Henri doucement, après qu'elle eut tout raconté. Es-tu intelligente, gentille et tu mérites d'être traitée avec respect et amour. Souviens-toi de qui tu es et ne laisse pas les actions de quelqu'un d'autre définir ta valeur. » Les paroles d'Henri, bien que simples, touchèrent profondément Sophie. Cette nuit-là, elle trouva non seulement un refuge physique de la tempête à l'extérieur, mais aussi un refuge émotionnel. Henri lui offrit une chambre pour passer la nuit, insistant pour qu'elle ait besoin de se reposer dans un endroit sûr et calme. Dans les jours qui suivirent, Sophie resta chez Henri. Il devint une source constante de soutien émotionnel, l'aidant à surmonter sa douleur et à envisager ses prochaines étapes. La générosité et les soins d'Henri offrirent à Sophie l'espace nécessaire pour commencer à guérir les blessures causées par la secousse dans son mariage. La gentillesse d'Henri raviva en Sophie une étincelle d'espoir et de force. Sous sa direction, elle commença à retrouver la confiance en elle et à planifier un avenir où elle pourrait être vraiment appréciée. Henri renforça l'idée que, malgré le chaos récent dans sa vie, elle avait encore le contrôle sur son propre parcours et pouvait retrouver le bonheur, un pas à la fois. Après les jours tumultueux qui suivirent sa fuite de la fête d'anniversaire de Julien, Sophie trouva à Henri non seulement une épaule amie, mais aussi un mentor qui l'encouragea à redécouvrir ses passions et ses compétences. De longues conversations encourageantes avec Henri aidèrent Sophie à prendre une décision significative sur son avenir. Elle ouvrirait une boulangerie, un vieux rêve qu'elle avait toujours eu mais qui avait été mis de côté. Avec les conseils d'Henri, Sophie commença à planifier sa nouvelle entreprise. Elle choisit un charmant espace au centre-ville avec de grandes fenêtres et une atmosphère accueillante, idéale pour une boulangerie. Henri l'aida avec le plan d'affaires et lui offrit un soutien émotionnel, veillant à ce qu'elle se sente confiante à chaque étape du processus. Pendant ce temps, tandis que Sophie travaillait sur le lancement de sa boulangerie, Julien faisait face à ses propres défis. Son mariage avec Chloé s'est rapidement révélé éprouvant, avec des désaccords fréquents et un manque d'harmonie que tous deux ressentaient mais qu'ils abordaient rarement ouvertement. La vie que Julien avait choisie avec Chloé était loin de l'existence idyllique qu'il avait imaginée, marquée par des tensions constantes et un regret croissant. Pendant ce temps, Sophie se consacrait à son nouveau projet avec un enthousiasme renouvelé. La boulangerie prit forme rapidement, avec des peintures fraîches, des décorations reflétant la personnalité chaleureuse de Sophie et des étagères remplies de pains artisanaux et de délicieuses pâtisseries. Elle nomma son nouveau commerce et la douce vie, un nom symbolisant son voyage à la recherche d'une vie plus douce et satisfaisante après les récents revers. Le jour de l'ouverture fut un succès retentissant. Amis, anciens collègues et habitants locaux sont venus déguster les délices de Sophie, chacun plus délicieux que le précédent. L'arôme invitant du pain frais et du café fraîchement préparé emplissait l'air, attirant les passants qui devint rapidement des clients réguliers. Alors que Sophie interagissait avec les clients et gérait son équipe, sa confiance grandissait. Elle découvrit qu'elle avait non seulement du talent pour la pâtisserie, mais aussi pour l'entrepreneuriat. La boulangerie devint rapidement un lieu de rencontre populaire dans la communauté où les gens venaient non seulement pour le goût des aliments, mais aussi pour la chaleur humaine que Sophie offrait naturellement. Cette nouvelle phase de la vie de Sophie l'aida non seulement à retrouver son indépendance, mais aussi à guérir les blessures laissées par son mariage raté. Chaque jour à la boulangerie était un rappel que, même après les pires tempêtes, de nouveaux départs sont possibles et peuvent apporter des opportunités inattendues et de véritable joie. Après la mort inattendue de Chloé dans un tragique accident de voiture, la vie de Julien entra dans une spirale descendante. Outre la douleur et le deuil, il fit face à une crise financière aiguë car la fortune de Chloé était liée à des investissements risqués qui s'effondraient rapidement après sa mort. Le luxe et la stabilité qui définissaient autrefois l'existence de Julien disparure, le laissant désorienté et seul. Dans un état de désespoir et d'isolement, Julien commença à réfléchir à sa vie et aux choix qu'il avait fait. Les souvenirs de son temps avec Sophie, remplis d'authenticité et de tendresse mutuelle, contrastaient fortement avec le vide qu'il ressentait maintenant. Motivé par un mélange de remords et de nostalgie, il décida de la retrouver, espérant trouver une forme de pardon ou de compréhension qui pourrait l'aider à reconstruire sa vie brisée. Julien se rendit à eu la douce vie, la boulangerie de Sophie. En entrant, il fut immédiatement enveloppé par l'ambiance chaleureuse et les délicieux arômes de pain et de gâteau en train de cuire. Observant Sophie de loin, il pouvait à peine croire ce qu'il voyait. Elle était radieuse, confiante et clairement réussie, dirigeant son équipe et interagissant avec les clients avec une aisance qui lui était propre. Sophie était en train de préparer quelques plats quand elle remarqua Julien. La surprise initiale laissa place à un calme réservé. Elle s'excusa auprès d'un client et se dirigea vers Julien avec une posture reflétant sa nouvelle force et son indépendance. « Julien, qu'est-ce qui t'amène ici ? » eut demanda Sophie, gardant sa voix neutre malgré le tourbillon d'émotions que sa présence avait suscité. Julien, luttant pour trouver les bons mots, commença à expliquer sa situation. « Sophie, moi, j'ai tout perdu. Chloé est décédée et tout s'est effondré autour de moi. Je me suis souvenu de ce que nous étions, de ce que j'étais et j'ai pensé que peut-être tu pourrais m'apprendre à retrouver ce chemin. » Sophie écouta avec patience mais ses réponses étaient mesurées. « Julien, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé, vraiment. Mais la personne que tu as connue a beaucoup changé depuis. J'ai dû changer. La vie que j'ai maintenant a été construite avec beaucoup d'efforts et de dépassement de soi après tout ce que nous avons traversé. » Julien regarda autour de lui, voyant la vie et la communauté que Sophie avait construite. Il était évident qu'elle s'était transformée, non seulement en survivant, mais en prospérant après les défis qu'ils avaient affrontés ensemble et ceux auxquels elle avait fait face seule. « Je peux voir ça, Sophie, et tu ne sais pas à quel point je suis heureux pour toi. Tu as l'air incroyable. Et moi, je me sens tellement perdue, eu à voix Julien, la sincérité dans sa voix indiquant clairement son regret et sa vulnérabilité. » Sophie, avec une douceur reflétant sa maturité et sa compassion, suggéra à Julien de chercher de l'aide, peut-être en commençant par quelques amis qui pourraient encore être à ses côtés ou des professionnels qui pourraient le guider à travers ses défis actuels. « Je te remercie d'être venu ici et de t'être ouvert, Julien. J'espère que tu trouveras la paix que tu recherches, » eut dit Sophie avant de retourner à ses clients et à son équipe, laissant Julien avec ses réflexions. Julien sortit de la boulangerie avec un mélange de tristesse et d'admiration. Il avait perdu beaucoup, mais la rencontre avec Sophie avait apporté un éclair d'espoir. L'espoir que la rédemption était possible et qu'il pourrait aussi trouver un nouveau chemin à suivre. L'image de Sophie, forte et indépendante, resterait avec lui comme un rappel de ce qu'il était possible d'atteindre grâce à la résilience et au changement. Après sa rencontre à la boulangerie et quelques semaines de profondes réflexions, Julien réalisa qu'une partie significative de son voyage de rédemption impliquait de renouer avec son fils Vincent, qui avait été négligé au milieu du chaos de son mariage avec Chloé et de la crise personnelle qui avait suivi. Bien que la relation entre le père et le fils fût distante, Julien fit un effort conscient pour établir un nouveau lien avec Vincent, cherchant à participer plus activement à sa vie et à fournir le soutien émotionnel qui avait fait défaut. Parallèlement, Julien continua à chercher des moyens de se racheter auprès de Sophie. Il visitait régulièrement la boulangerie, non seulement pour voir Sophie, mais aussi pour se familiariser avec l'ambiance qui signifiait temporelle. Lors d'une de ses visites, lors d'un après-midi calme, Julien aida à ranger quelques chaises et, trouvant un moment de calme, s'approcha de Sophie avec une sincérité palpable. « Et Sophie, je sais que causer de la douleur n'est pas quelque chose qui se dissipe simplement avec des excuses, mais je voudrais vraiment essayer de réparer ce qui a été brisé, si tu es prête à me donner cette chance, » eut dit-il, la regardant dans les yeux avec une vulnérabilité que Sophie n'avait pas vue depuis des années. Sophie, toujours prudente, mais reconnaissant le changement authentique chez Julien, accepta de faire de petits pas « Nous pouvons commencer comme amis, Julien. » « Il y a beaucoup de choses que nous devons surmonter et je dois voir que les changements en toi sont réels et permanents, » eut répondit-elle, marquant le début d'un nouveau chapitre dans leurs interactions. La tentative de réconciliation apporta des défis inhérents. Alors qu'il travaillait à reconstruire la relation, il devait tout de faire face aux blessures du passé. Les conversations sur les moments douloureux étaient fréquentes. Il discutait de ce qui avait mal tourné, comment il s'était senti pendant les moments difficiles et comment il pourrait garantir un avenir où de telles erreurs ne se répéteraient pas. Ces discussions, bien qu'essentielles, étaient émotionnellement chargées et exigeaient d'eux un engagement envers l'honnêteté et la vulnérabilité. Julien, en particulier, devait apprendre à gérer l'indépendance et la nouvelle vie que Sophie avait construite sans lui. Parfois, il ressentait une pointe de jalousie en voyant à quel point elle était capable et admirée par sa communauté, mais il s'efforçait de transformer ce sentiment en admiration et en soutien. D'autre part, Sophie devait surmonter la méfiance résiduelle, apprenant à croire à nouveau aux intentions de Julien, ce qui était souvent un processus douloureux. Malgré ces obstacles, la reconnexion progressive s'est révélée bénéfique pour les deux. Julien a trouvé un nouveau sens à sa vie, se concentrant sur le bien-être de Vincent et la reconstruction de sa relation avec Sophie. Sophie, quant à elle, appréciait la nouvelle maturité de Julien qui, au lieu de miner son indépendance, la célébrait maintenant. A travers leur voyage commun de guérison et de compréhension, ils ont commencé à entrevoir la possibilité d'un avenir où, peut-être, ils pourraient non seulement pardonner, mais aussi apprendre à grandir à nouveau ensemble, bien que cette fois-ci avec plus de sagesse et de respect mutuel. La tentative de reconstruction de la relation entre Sophie et Julien a été mise à l'épreuve de manière inattendue lorsque Julien est tombé gravement malade. Ce qui avait commencé comme des symptômes apparemment simples s'est rapidement transformé en une condition sérieuse, le contraignant à être hospitalisé. Ce moment de vulnérabilité extrême a ouvert la voie à une confrontation de leurs émotions les plus profondes et à une réévaluation des sentiments qu'ils pensaient avoir laissés derrière eux. Sophie, malgré les blessures du passé et la prudence qu'elle avait maintenue, n'a pas hésité à endosser le rôle de soignante. Elle passait des heures à l'hôpital, veillant à ce que Julien reçoive les soins nécessaires et apportait même du travail du bureau là-bas pour ne pas négliger ses responsabilités à la boulangerie. Cette dévotion n'était pas seulement un geste d'humanité, mais reflétait aussi un amour qui, malgré tout, persistait dans son cœur. Pendant les longues nuits à l'hôpital, alors que Julien luttait contre la maladie, il avait le temps de réfléchir à sa vie. Confronté à la possibilité d'une fin prématurée, il méditait profondément sur les erreurs qu'il avait commises, en particulier en ce qui concerne Sophie. Le regret de ses actions passées était devenu une constante dans ses pensées, renforcée par les soins et l'attention que Sophie lui prodiguait, malgré la souffrance qui lui avait causée auparavant. « Je n'aurais jamais imaginé que tu serais là après tout ce qui s'est passé, » murmura Julien dans un moment de lucidité, tenant la main de Sophie. « Tu me montres tous les jours ce qu'est la vraie gentillesse. Je suis tellement désolée pour tout, Sophie. » Sophie, assise à côté de son lit, serra simplement la main de Julien en réponse, ses propres émotions complexes et conflictuelles. Elle savait que les mots ne pouvaient pas défaire le passé, mais le sincère repentir de Julien et sa vulnérabilité ont ouvert une porte vers un pardon possible, une chance de recommencer, peut-être pas comme avant, mais d'une nouvelle manière. Prendre soin de Julien a non seulement révélé la force du pardon à Sophie, mais lui a également permis de se reconnecter avec les aspects de Julien qu'elle avait aimés. Voir son humilité et sa gratitude face à son dévouement a ravivé un sentiment qu'elle pensait avoir perdu. Cela ne signifiait pas que tout était résolu, mais cela ouvrait la voie à une compréhension plus profonde et à un respect mutuel renouvelé. Alors que Julien se rétablissait, le lien entre eux se renforçait, marqué par une nouvelle maturité et une compréhension plus profonde de la signification de l'amour et du pardon. Tous deux commencèrent à entrevoir une nouvelle version de leur relation, basée non seulement sur la passion du passé, mais aussi sur le respect, la compassion et l'acceptation de leur parcours et transformation respectifs. Cette période de maladie et de récupération subséquente s'est avérée être un catalyseur inattendu pour la croissance personnelle des deux et pour l'évolution de leur relation, montrant que même dans les moments les plus sombres, la connexion et les soins peuvent apporter guérison et renouveler l'amour. Après l'intense périple de maladie, de récupération et de redécouverte émotionnelle, Sophie et Julien sont arrivés à un lieu de compréhension mutuelle et de respect renouvelé. Déterminés à officialiser ce nouveau chapitre de leur vie, ils ont choisi de renouveler leur vœu de mariage, cette fois lors d'une cérémonie intime, marquée davantage par la sincérité des sentiments que par la splendeur externe de leur premier mariage. La cérémonie était prévue pour avoir lieu dans le petit jardin de la maison de Sophie qu'ils partageaient maintenant. L'espace était décoré avec simplicité et élégance, utilisant des fleurs locales et des lanternes qui éclairaient le chemin jusqu'à un petit hôtel. Seule la famille la plus proche et quelques amis intimes étaient invités, créant une atmosphère de chaleur et de communion qui reflétaient la nouvelle phase du couple. Julien, vêtu simplement mais élégamment, attendait Sophie près de l'hôtel. Son regard était emprunt d'admiration et de gratitude lorsqu'elle s'approchait de lui, vêtue d'une robe légère et rayonnante qui reflétait la légèreté qu'elle ressentait dans son cœur. Une musique douce jouait en arrière-plan pendant que Sophie s'approchait, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages. Lorsque Sophie arriva à l'hôtel, ils se regardèrent avec une profondeur qui ne vient que du partage de véritables adversités. Le célébrant initia la cérémonie mais bientôt il laissa la place à Sophie et Julien pour qu'ils partagent leurs propres vœux, rédigés par eux, remplis de promesses de soutien, de fidélité et de compréhension mutuelle. Julien, comment ça Sophie, sa voix ferme et claire, et dans ce voyage que nous partageons, j'ai appris la véritable signification de la force et du pardon. Aujourd'hui, je promets de continuer à marcher à tes côtés, non seulement comme ta femme, mais aussi comme ta partenaire, ton ami et ton plus grand soutien dans les jours de lumière et les nuits d'ombre. Julien, ému, répondit, Sophie, tu m'as appris ce qu'est la résilience et la vraie profondeur de l'amour. Je promets de valoriser chaque jour à tes côtés et d'honorer l'amour que tu m'as montré sous toutes les formes qu'ils puissent prendre. Après avoir échangé leurs vœux, le couple scéla sa promesse d'un baiser sous les applaudissements chaleureux de tous les présents. La célébration se poursuivit avec un petit banquet dans le jardin où les rires et les conversations remplissaient l'air. Alors que le soleil se couchait, la famille se rassemblait pour une photo, capturant un moment de bonheur complet. Sophie et Julien, accompagnés de Vincent et d'autres membres de la famille, regardaient l'objectif avec un éclat d'espoir dans les yeux, conscients des épreuves qu'ils avaient surmontées et enthousiastes à l'idée des possibilités futures. La soirée se termina avec Sophie et Julien se tenant par la main, regardant le ciel étoilé, certains que, bien que le passé ne puisse jamais être complètement oublié, l'avenir qu'ils construisaient ensemble était dégagé des ombres qui les avaient autrefois tourmentées. Avec des cœurs réconciliés et un engagement renouvelé, ils étaient prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada